Au sortir de cette audience sans tabou, avec le gouverneur Julien Paloukou, ces parlementaires européens ont critiqué sans s'y voiler la face le travail de la Monusco en RDC. Je suis vraiment très préoccupé pour la situation ici et surtout pour le rôle de la Monusco. C'est-à-dire, à mon avis, il y a un véritable gaspignage de moyens, un manque d'action pratique. Je vous parle avec tout franchis, pour moi c'est incompréhensible que depuis presque 20 ans, un contingent de 20 000 hommes est incapable d'anéantir des rebelles qui sont des bandits, et aucun rapport avec une force de frappe, c'est-à-dire puissant. C'est des bandits seulement, et la population reste sans être, c'est-à-dire protégée. Alors protéger les sexes et protéger la caserne, c'est intéressant, mais ce n'est pas le rôle. Il faut finir avec des déclarations d'humanisme hypocrite, c'est-à-dire je suis déjà fatigué, d'écouter des déclarations de solidarité vides. Il y a des actions concrètes et je veux que la population de cette partie du monde est respectée et protégée par une force qui est venue ici pour la protéger. Je pense également qu'il faut qu'on ait le courage et qu'on ne soit pas hypocrite pour reconnaître la déstabilisation venant de l'extérieur, de pays extérieurs, et particulièrement pays qui sont même soutenus par la communauté internationale. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ceci. Et je pense que le rôle d'un parlementaire, c'est de dire la vérité et d'être à l'écoute du peuple. Et j'aime le peuple congolais. Si les éléments des forces armées de la RDC pouvaient avoir le budget qu'ont les forces de la MONISCO, ils parviendraient à en finir avec les conflits armés au pays. On conclut, c'est parlementaires européens.